Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys. C'est club non c'est ça ? C'est club. Oui oui bravo. C'est de pire en pire ce jingle, faudrait qu'on en fasse un vrai un jour. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité, un mercredi sur deux à 18h. Il y a un nouvel épisode sur YouTube et avant, tôt le matin, sur toutes les plateformes de podcasts du monde. Donc abonnez-vous. Merci d'écouter, je suis avec Fab, mon co-animateur. Bonjour Mimi. Et aujourd'hui on reçoit Romane Fressinet. Eh bien bonjour. Le plus beau. Beau, je sais pas. Le meilleur. Que les autres y vont être jaloux, les autres invités. Sachant que tu fais partie des invités aussi. J'ai le droit d'avoir mes préférences. C'est vrai que Romane est le plus beau, même plus beau que moi. Non bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. J'aurais aimé que tout le monde partage cette opinion. Moi j'aurais, enfin si j'avais été beau, j'aurais pas été obligé d'être marrant. Ce qui est pas con. Ah ouais, j'aurais pas perdu tous ses efforts à essayer d'être intéressant autrement. Ça commence. Très bien. Romane, tu es donc comédien de stand-up, humoriste. Humoriste, ouais, tout à fait. Tu jouais à Paris, mais tu es en pause pour l'instant ? On joue toujours un peu, mais la majorité du temps c'est un peu officieux. Mais on va reprendre officiellement à la rentrée en octobre. Cool. Et tu es dans Clique ? Je suis dans Clique, tout à fait. Sur Canal+. Tous les dimanches, en clair, 13h50. Tu viens 3 minutes et tu retournes le truc, quoi. Ouais, on essaie, ouais. Après, on est dans des conditions qui sont idéales. Mouloud, il est charmant, il me laisse une liberté folle. Toute l'équipe est adorable. Donc, bon, c'est... T'as envie de travailler fort, quoi. T'as envie de leur rendre ce qu'ils te donnent. On va commencer par la première question. Allons-y. Ça veut dire quoi pour toi être un homme ? Je... Je sais pas, je sais pas vraiment. Ça dépend si on... Il y a tellement d'... On mélange plein de choses avec le mot homme. Il y a l'aspect physique, genre le sexe que t'exprimes physiquement. Après, il y a être un homme. Des fois, quand on dit être un homme, on inclut des femmes dedans. C'est-à-dire, on met des valeurs. Donc, je sais pas trop quel aspect de la question on prend. Parce que si être un homme, c'est avoir à exprimer physiquement le sexe masculin. Ou alors se sentir comme tel, j'imagine. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui expriment physiquement le sexe féminin. Mais qui s'identifient comme masculin ou comme autre. Donc, je dois avouer que c'est quelque chose d'extrêmement flou. Ou physiquement, je pense que ça existe. Après, mentalement, je sais pas si c'est si clair que ça. Moi, j'ai toujours identifié être un homme par rapport à un registre de valeurs. Dans le sens où c'est ça. Pour moi, être un homme, c'est, je sais pas, par exemple, être sincère. Être honnête. Tenir ses promesses. Aller au bout de ses challenges. Mais c'est quelque chose qui... Enfin, c'est des valeurs qui s'appliquent aussi quand t'es une femme, en fait. Donc, je sais pas trop comment répondre à cette question, pour être honnête. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est ça qui est intéressant avec cette question. Ouais, mais la question est tellement large, en fait. On peut la prendre sous plein d'aspects. Il faudrait faire... Ouais. Tu sais pourquoi on pose cette question à tous les invités ? Bah, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, on est... Et je suis content que cette réflexion arrive. Mais on est dans une énorme réflexion sur qu'est-ce que le genre. Et puis, on réalise, je pense, très facilement, une fois qu'on pose la question, que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est une question qu'on a refusé de se poser pendant longtemps. Ou alors, tu naissais avec un sexe, t'es un homme, et c'est ça, être un homme. Et voilà comment un homme devrait être. Et pareil, évidemment, avec les femmes. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on pose la question, pour qu'on enclame la réflexion. Il l'a. Ah oui. C'est pas la moitié d'un couillon. On essaye, on essaye. Quand tu parles des valeurs que t'associes à être un homme, elles te viennent d'où, à ton avis ? De mon éducation, beaucoup, on suit des modèles, je pense, évidemment, familiaux. Et puis, il y a aussi une éducation culturelle. Il y a des héros qu'on nous présente. Je pense qu'il y a ça aussi, dans cette idée d'être un homme. Il y a ressembler à, je ne sais pas, il y a quelque chose de noble, dans la définition, en tout cas, que je préfère entendre. C'est une espèce de noblesse, quelque chose de proche de la chevalerie, limite, avoir un code et le respecter. Et voilà, il y a un côté aussi au service des autres. Donc, je pense que c'est le résultat d'une éducation et aussi de, probablement, de ce que j'ai consommé culturellement, ou du moins de ce qui m'a touché dans ce que j'ai consommé culturellement. Est-ce que t'as des idées de modèles masculins qui t'ont parlé au niveau culturel ? Ah oui, il y en a beaucoup. Et pour plein de raisons différentes. J'ai eu des phases, en fait. Pendant longtemps, j'aimais les hommes tristes, beaucoup tristes. J'étais très fan des poètes quand j'étais plus jeune. Et des artistes très tristes, en général. Je trouvais qu'il y avait une masculinité intéressante. Je regarde aussi énormément de UFC. L'Ultimate Fighting. Donc, on est dans l'opposé total, où c'est des gens extrêmement... C'est des combattants, en fait, à un autre niveau. Donc, c'est des guerriers. Si t'appliques ces valeurs-là dans tous les registres de ta vie, tu penses que tu peux remplir beaucoup de tes objectifs. Et puis après, moi, j'aime aussi... Pendant longtemps, j'aimais beaucoup aussi les hommes qui assumaient beaucoup leur part de féminité. Moi, j'ai été très fan de Prince, notamment, pendant longtemps pour ça. Pas que pour ça, évidemment. Parce que ça correspondait à un univers, envoyait un message intéressant. Donc, je pense que oui, il y en a plein. Il y a plein de modèles. Mais au final, c'est pas tant leur masculinité qui a fait deux des modèles. C'est plus des attitudes, en fait. Est-ce que dans ta construction avec tes différentes phases et tes différents modèles, il y a des moments où tu t'es interrogé ou t'as douté de ta capacité à être un homme comme la société l'attendait ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu l'impression de ne pas être assez un homme ou de ne pas correspondre à ce qu'on attendait de toi ? Ah, mais ça, moi, j'ai abandonné il y a très longtemps. Il y a très longtemps. J'ai arrêté avec le sport, moi, en fait. J'ai fait du sport quand j'étais plus jeune. Et ça allait, en fait. J'étais assez bon, en fait, étonnamment. Tu faisais quoi comme sport ? J'ai tout fait, tout fait. J'ai fait du tennis. J'ai fait du football pendant longtemps. J'ai fait du handball. J'ai fait de l'athlétisme. J'en ai fait beaucoup. Et il y avait beaucoup cette idée de alors quoi, t'es un homme ou t'es pas un homme ? Je leur dis, mais c'est pas comme ça que tu vas me motiver, cousin. C'est pas comme ça que tu vas me motiver, en fait. Moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. Ça me motivera jamais. J'ai pas envie de... C'est pas une identification qui va me faire progresser. Et donc, très rapidement, je me suis éloigné de tout ça. Je me suis dit, non, non, c'est pas... C'est pas comme ça que je vais être un homme. Tu peux être un homme pour bien... Enfin, un homme dans le sens noble du terme. Je veux dire, être un monsieur, en fait. C'est plus ça que je veux dire. Tu peux l'être dans tous les domaines. Et donc, moi, très rapidement, je me suis tourné vers l'expression, en fait. C'est là que je me trouvais plus à l'aise. Je me suis dit, non, je vais essayer d'être un homme dans ce que je fais. Je le ferai pas physiquement, en fait. Mais ça fera pas de moi, moi, un homme. Tu parles beaucoup de ton père, aussi, de l'influence qu'il a pu avoir sur toi. Et en général, on a tendance à parler avec nos invités de leur rapport à leur père. Toi, il a l'air d'avoir... Ah, moi, c'est un... Ouais, ouais, c'est un... Il est impressionnant, en fait. C'est ça qui est étonnant. Puis, on a eu une éducation, moi et mon frère. Mais je pense surtout moi, parce que j'étais le deuxième. Et mon frère, moi, j'ai cette chance d'être deuxième. Où mon frère, il a ouvert des portes pour moi. Et moi, j'ai eu une liberté dans ma vie et dans ma jeunesse extraordinaire. Et mon père était très, très strict quand j'étais jeune. Et c'était très voulu. Il a voulu mettre des bases très, très tôt d'où tu vas, où tu vas pas. Et après ça, il m'a laissé extrêmement libre. Donc, j'ai une relation avec mon père qui est très particulière. C'est une autorité, mais pas vraiment, en fait. Dans le sens où c'est pas lui qui me la met. Il a fait en sorte que je sois ma propre autorité très, très tôt. Et après, c'est juste devenu un modèle, en fait. Il a une approche du travail extraordinaire. Il a une capacité d'effort folle. Il a une générosité incroyable. Il est très discret aussi. Il y a quelque chose aussi. Étonnamment, mon père est quelqu'un de très mystérieux pour moi. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de... Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Je pense que c'est voulu. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais je pense qu'il fait exprès. Il fait exprès. Parce que le meilleur moyen d'être un modèle, c'est de se taire sur la majorité des choses. Je pense. Tu penses pas qu'on peut être un modèle en s'ouvrant, justement ? Oui, on peut s'ouvrir. On peut s'ouvrir, mais je pense que le mystère, c'est plus intéressant. Je pense que c'est plus intéressant de montrer ce que t'as de meilleur. Parce qu'évidemment, c'est un homme, mon père. Il a lui aussi ses faiblesses. Il a eu mon âge. Il a fait des dingueries. Il a dû faire... C'est sûr, c'est sûr. Moi, je me vois. Je me dis... Moi, il m'arrive d'être déglingué. Bon, je l'ai pas inventé. Lui aussi, il était déglingué. C'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qui me montre. Et je pense qu'il a raison de le faire. Dans le sens où, pour moi, il se doit d'être un modèle. Et donc, il décide. Je vais montrer ce que je pense qu'il est intéressant de montrer en exemple, en fait. Et donc, de là, il y a quelque chose d'assez mystérieux. Mais c'est bon. Je pense que... En fait, je pense que les mots, c'est vraiment pas la meilleure manière d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Je pense que quand on lui dit « Bon, bah, la vie, c'est ça. » Ou « Voilà. » Tu pars avec des mots. Mais bon. Je pense que l'observer chez quelqu'un, c'est beaucoup plus efficace. Oui, c'est sûr. Et je pense que c'est ça qu'il a choisi un peu. Et moi, je sais que ça a eu beaucoup d'effet sur moi. Mais j'ai un peu l'impression, étant parlé dans ton interview avec Antonin sur Nouvelle École, qu'on vous... Si vous aimez Romane, allez écouter, parce que vraiment, c'était génial. Qui t'a un peu legué une forme de puissance, en fait, ton père, tu vois. Ah ouais. Qui est pour le coup très masculin et très viril, si tu veux. Et qu'à côté de ça, il t'a aussi ouvert à plein d'autres valeurs qu'on pourrait définir. Alors, c'est très con, mais un peu plus comme féminine, tu vois, d'ouverture, etc. Ouais, bah oui. C'est un drôle de mix. Ouais, ouais. Il est très comme ça, en fait. Il est très comme ça. Après, mon père, c'est un... Il est PDG d'une entreprise. Il a une science du management extraordinaire. Et je pense que c'est comme ça qu'il a conçu mon éducation. C'est vraiment du management. Il a tout géré, il a tout calculé. Avec de l'intelligence, en fait. Moi, je pense qu'il a mis... Il y a évidemment beaucoup d'émotions là-dedans, etc. Mais c'est pas ce qu'il a mis au premier plan. Ce qu'il a mis au premier plan, c'est l'intelligence. C'est ça qu'il faut développer, l'indépendance. Il a essayé de faire de moi un soldat, en fait. Et de mon frère aussi. Je trouve que c'est ça. Un soldat de... La solde de quoi ? De valeur, en fait. De mon propre bonheur ou de ma propre réussite, de mon propre accomplissement. Mais il nous a formés pour être... C'est ça, pour qu'on ait besoin de personnes, en fait. Et ça n'a jamais coincé avec ton désir de carrière de devenir humoriste que tu le racontes aussi dans l'interview d'Antonin où, en fait, quand tu avais 15-16 ans, ton père, il t'a dit OK, tu veux être humoriste, je t'envoie à Montréal et tu vas bosser sur un festival d'humour et tu vas apprendre. Enfin, sors-toi les doigts si tu veux le faire. Tu ne vas pas bosser, tu vas être bénévole. Tu vas passer bénévolement. En fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit... Et c'est là où il est très, très fort. Il a entrepris la démarche lui-même. Il s'est débrouillé pour avoir un contact avec une tante que j'ai là-bas. Et une fois qu'il avait le contact, il est venu me voir et il m'a dit bon, est-ce que ça tenterait ? Mais dans ce rapport-là, je suis obligé de... Je suis obligé à ce moment-là, même si ça me fait peur, même si je suis jeune, je suis obligé de dire oui. Je suis face à quelqu'un qui m'a toujours mis face au défi. Et là, il me dit bah là, il y en a un. T'as envie ou t'as pas envie ? Ça a toujours été ça, en fait. T'as envie ou t'as pas envie ? Après, c'est toi qui va te mettre la pression. C'est pas moi qui vais te la mettre. Et donc, finalement, évidemment, j'accepte. Et lui, il a l'intelligence d'esprit et même le recul parce que pour des parents, c'est difficile. Envoyer ses enfants seuls, super loin. Mais il y a cette confiance aussi. Il y a ce truc-là de... Je te fais confiance. En fait, c'est toujours ça qu'il a fait. Il m'a dit écoute, je te fais confiance. Maintenant, il me déçoit pas. Mon père, c'était très dur le fâcher. Mais alors, le décevoir ? En fait, c'était ça la plus grande pression. Il a pas fait en sorte qu'il puisse me gronder. On était pas dans ce rapport-là. Il a essayé d'avoir un rapport adulte très tôt. Mais par contre, c'était possible de le décevoir. Mais ça, c'était inconcevable. Tu peux pas. Tu peux pas le décevoir. Donc, il fallait être fort. Et donc, il m'envoie là-bas et il fait en sorte que j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai décidé. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort. Parce que lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a pas dit tu vas y aller. Il m'a dit, est-ce que tu veux y aller ? Moi, je dis oui. Il m'a dit, bah écris le mail. Je dis, ok. Puis là, je lui ai dit, moi, je vais proposer d'être bénévole. Je dis, parce que si je propose d'être bénévole, c'est sûr, ils vont accepter. Puis donc, il a dit, ok. Puis là, on envoie le mail et finalement, ils acceptent. Il m'a dit, ok, bah vas-y. Donc, c'est fou, quoi. Il m'a mis dans des situations où j'avais... En fait, il a essayé de trouver pour moi les meilleures écoles. Il a essayé de voir un peu quelle forme d'intelligence j'avais ou quelle forme de, je sais pas, de choses je voulais dans ma vie. Il m'a dit, bon, c'est quoi les meilleures écoles ? Et il a rapidement compris que pour ce que je voulais faire dans la vie, les premières écoles, c'était pas des institutions. C'était des expériences. Donc, il m'a mis dedans. Il m'a dit, bah, tu sais quoi ? Vas-y, on verra. Ça, je trouve que c'est... Je trouve ça très fort, en fait. De sa part. Parce que pour moi, je vais juste suivre, quoi. Tu fais un peu plus que je suivre, quand même. Bah, non, moi, je pense que... Je pense que... Ça fait que... Peut-être six mois, huit mois, que ce qui m'arrive, c'est mon mérite. Avant ça, c'est un peu plus celui de mes parents. Ah bon ? Hum. Je pense que c'est mon éducation qui m'a amené là où j'en suis arrivé jusqu'à l'année dernière. Et à partir d'à peu près l'année dernière, c'est là que je suis devenu en mode, ok, là, il faut que je prenne les rênes pour moi. Mais avant ça, je pense que j'étais juste le résultat d'une éducation. Oui, c'est une sorte de robot programmé, tu veux dire ? Oui, un peu, oui. Mais très programmé, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Oui, j'entends, oui. Mais dans le sens où c'est eux qui avaient le mérite. C'est eux qui avaient construit ce qui a fait que j'arrive là. Mais arrivé à un moment donné où c'était à moi de le faire et ça, c'est très récent. Elle est comment ta mère par rapport à ton père ? Oh là là, c'est deux... Ça aussi, c'est un des grands mystères de ma vie. Ma mère, c'est une... Mais c'est une génie dans son domaine aussi. Mais c'est juste que son domaine, il est super chelou. Il fait quoi ? Ah merde, c'est une spirituelle de ouf. C'est, elle est... Donc j'ai mon père extrêmement cartésien mais avec une grande dose de spiritualité aussi mais très management, trois, carré. Et ma mère, mais... Ma mère, déjà mon père parle très peu, ma mère elle parle, elle rit. Elle rit, elle a un rire incroyable. Elle est marrante à mort. Puis elle est super spirituelle. Vraiment, elle a... Elle est très passionnée par... J'allais dire l'ésotérisme mais ça met toujours quelque chose d'un peu... Mais c'est le... C'est science-là, en fait. Et elle est... Elle est impressionnante. Elle a une capacité d'écoute extraordinaire. Elle est marrante. Elle est... Elle est au service des gens. Ma mère, elle a... Sa vie est au service des gens. C'est vraiment assez impressionnant à observer. Et du coup, elle n'a pas ce côté que ton père a où il ne montre que certaines facettes de lui-même parce que... Ah, ma mère, non. Elle est transparente. Mais elle est transparente mais c'est impossible de tout comprendre, en fait. Parce qu'elle est trop loin. C'est étonnant mais il faudrait la rencontrer. Mais elle est trop loin. Elle te lit, en plus. C'est-à-dire qu'elle est transparente mais elle voit plus en toi que toi tu vois en elle. Ça qui est... Donc tu te dis « Ah, elle est transparente, je la vois. » Mais elle, elle voit tout. Elle voit tout. Si elle veut discuter avec toi « Oh là là là. » Tu l'as au téléphone une heure. Elle peut te faire chialer. Ouais, elle est vraiment étonnante. Elle a les mots justes. Elle est très très forte. Et puis très marrante. Donc pour toi, en fait, t'es un peu le... T'es un peu la résultante de cette personnalité très différente, quoi. C'est ça ? Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma mère, elle a aussi cette espèce de... Je sais pas. Elle suit le flot beaucoup. Elle a cette espèce d'ambiance de... Elle joue avec le hasard, ma mère. Et ça marche. Elle joue des coïncidences. Elle joue du karma. C'est étonnant à dire. Mais c'est comme ça que ça marche avec la vie de ma mère. Elle y va avec de l'instinct. Énormément d'instinct. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand je me suis retrouvé seul. Quand tu t'es retrouvé seul ? Quand je suis arrivé à Montréal tout seul. Ça m'a beaucoup aidé, en fait. Il y a cette anecdote où tu racontes que tu es... Tu restais tard le soir pour nettoyer les loges. Tu es tombé par hasard sur Baptiste Lecaplin, c'est ça ? Exactement. Et puis finalement, il me met sur un bout de papier trois endroits où je jouais à Paris et puis je reviens. Et puis il m'en est arrivé... Mais là, à ce moment-là, j'étais seul, mais je travaillais tout le temps. Puis j'avais ma tante là-bas aussi, mais je travaillais tout le temps. C'était différent. J'étais là qu'un mois. Mais quand je suis retourné à Montréal après 18 ans, je suis arrivé tout seul. Et je ne savais pas quand j'allais revenir en France. Donc là, t'as 18 piges, t'es tout seul, tout seul. Et là, je sais que mon éducation a été extrêmement précieuse. Notamment la science de l'instinct de ma mère de se dire les choses s'enroulent toutes seules en fait. Les choses, elles prennent du temps. Même si c'est pas parce que tu les comprends pas maintenant qu'elles n'ont pas de sens. Il faut les suivre. Il faut les accepter. Il y a une forme de résignation en fait. Et après, tu te retournes derrière et tu dis ah voilà, tout ça, ça s'aligne en fait. C'est cohérent. Je ne pense pas qu'on l'ait précisé, mais t'es allé à Montréal pour faire l'école du stand-up ? Mais en fait, l'école de l'humour à Montréal. Mais à la base, je ne voulais pas la faire. Mais ça, c'est pareil, c'est marrant. Quand je rentre de Montréal la première fois, donc là, j'étais assistant de production au festival juste pour rire, bénévole. Là, je retourne à Paris. Et on m'avait parlé à ce moment-là d'une école nationale de l'humour. Et je vais me connecter sur Internet voir à quoi ça ressemble. Puis donc, je vois des gens qui ont gradué que des noms que je ne connais pas. Je me mets à regarder des gens les plus connus. Je me mets à regarder de l'humour québécois encore. Je me dis, putain, ils sont forts quand même, très forts. Et finalement, je me dis, ouais, mais est-ce qu'une école peut vraiment t'apprendre à être marrant, très prétentieux ? Oh my God. Et finalement, j'arrive là-bas et je suis à l'université. J'y vais jamais. Et finalement, je commence à faire de l'humour et l'école de l'humour s'impose. En fait, elle est arrivée un peu par hasard. tu es retourné là-bas ? Ouais, je suis retourné là-bas quand j'avais 18 ans. mais pas pour l'école de l'humour. Je suis retourné là-bas pour vraiment... J'étais à l'université là-bas en écriture de scénario. Ok, d'accord. Et vraiment, mais bon, on savait que les études, c'était pas pour ça que j'y allais. Mon père, il savait, j'avais déjà commencé à aller jouer dans les clubs à Paris quand je passais mon bac et en première terminale, j'allais jouer dans les soirées d'humour. Il savait qu'à ce moment-là, l'école, je le faisais pour lui en fait. Je le faisais pour eux. Et donc, il m'envoyait là-bas pour être tout seul, loin, dans un endroit où il y avait un gros circuit de l'humour où je vais devoir être un adulte très tôt. C'est lui qui t'a dit tiens, retour. Pareil, en fait, la même chose. Il m'a reproposé. Il m'a suggéré. Il m'a suggéré. Moi, j'ai accepté. On me dit aujourd'hui, il fallait du courage. Non, il m'a fait dire oui, c'est tout. Il m'a proposé, il m'a dit on y va. J'ai mes autres options, c'était quoi ? Aller dans un IUT technique, je sais pas où. Je disais mais non, moi l'école, je voulais tous ces formes-là. D'avoir des choses à dire plutôt que de me répéter ce que des gens disent. En réalité, en fait, je passais des heures dans une salle et je m'en battais les couilles à un niveau et j'en avais marre, en fait, parce que j'avais pas l'impression d'être stupide et j'avais des bonnes notes. Je me disais mais c'est pas pour moi. Ils sont en train de me tuer ici. Moi, je veux être libre, en fait. Je veux pas apprendre comme ça. Je veux apprendre en faisant des choses, avec de l'expérience. C'est comme ça que je veux apprendre. Et donc, j'arrive à Montréal et l'école, c'était Montréal. C'était pas l'université. Moi, je me souviens... C'est là que j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. J'avais commencé à pu y aller parce que ça me saoulait. Et là, je réalise qu'il y a un examen le lendemain. Il fallait lire 30 livres. J'avais acheté les 30 livres. Puis j'en avais lu aucun. Puis il fallait faire un espèce de rapport sur tous les livres. C'est comme... Puis là, j'étais encore un peu attaché. J'étais encore un peu persuadé que c'était important pour moi ou que c'était sérieux, l'école, dans ma démarche. Et je dis bon, mais on va le faire. J'avais les 30 livres devant moi et j'ouvrais des pages au hasard dans le livre. Je prenais... Je te jure que c'est vrai. Je lisais des passages. Je lisais trois pages. Et dès que je trouvais personnellement une phrase que je trouvais jolie ou un peu intéressante, je la prenais et je la mettais dans le texte. Et là, j'avais toutes mes phrases et j'ai brodé autour. J'ai dit de la sauce, mais de la sauce. C'était que de la rhétorique. C'était que de l'art du mot. Il n'y avait pas de fond, pas de sens, pas de rien. J'ai fait avancer rien. Walu, rien. Rien de sérieux. J'ai eu A. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais si je m'inflige ça comme autorité dans ma vie, je vais aller nulle part. Je sais que j'ai mis du vent. Ça ne vaut pas A. Je le sais. Je ne vais pas laisser eux me juger de mon travail. Si c'est de la merde et qu'ils trouvent ça beau, tu vois, je vais aller ailleurs. Et donc, c'est là que j'ai arrêté d'aller à l'université. Ce A-là, il m'a tué. Je disais, non, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas vrai. Je mérite F. La dernière note. C'est ça que je mérite. Je n'ai rien fait. Et donc, je suis parti. Et donc, finalement, après, j'avais des problèmes de visa parce que je n'étais allé à aucun de mes examens à la session d'après. Donc, j'allais me faire renvoyer en France. Sauf que ça commençait et je commençais à bien jouer à Montréal. En tout cas, je commençais à bien jouer parce que plus tu avances, plus tu réalises qu'à quel point il y a des étapes. Mais ça commençait à marcher. Et donc, je me suis dit, non, il faut que je reste ici et que je fasse des blagues. Et donc là, avec beaucoup de rencontres, notamment Adi Balkhalidé, un humoriste extraordinaire, il me dit, va faire l'école. Et je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai à y trouver ? Il m'a expliqué. Et je me suis dit, ça, ça, je le veux. Et tu as appris quoi comme leçon du coup ? À travailler, être un professionnel. C'est vraiment ça. de la vraie rigueur. Mais tu étais déjà sérieux, non ? J'étais sérieux dans ce que je voulais. Et malheureusement... C'est à ton exemple ce que tu voulais faire. Ouais, je voulais faire des blagues. Mais bon, à ce moment-là, c'était le début, en fait. Mince, j'ai mis du café partout, je suis navré. C'est pas très grave. Mais c'était le début dans le sens où t'as beau être sérieux, tu joues une fois tous les trois mois, t'es très moyen. Il y a beaucoup de vide dans ta vie. Alors oui, t'es sérieux, mais c'est le début. Donc, aussi sérieux que tu sois, t'as rien fait encore. C'est pas parce que toi t'es sérieux que ce que tu fais c'est sérieux, de ce que je veux dire. Moi j'étais sérieux, mais ce que je faisais c'était pas encore sérieux. Ça l'est devenu après. C'est quand les premières fois où tu t'es dit là c'est... Là ce que j'ai fait c'est sérieux, j'ai bien bossé, ça marche bien ? Ça a évolué à chaque fois. Comme je disais avant, il y a plein de fois où je me suis dit ok là c'est bon, là c'est sérieux. Puis là il y a un an qui passe, si tu dis non c'était pas sérieux. Là ce que je viens de faire là c'est sérieux. Puis là, c'est avant en fait que tu le réalises. C'est avec la pression qu'on te met sur les épaules. Moi je me souviens de la première pression qu'on me met c'est que je dois animer une soirée chaque semaine. C'est la meilleure soirée d'humour à Montréal. Je suis encore à l'école nationale de l'humour. Personne n'a jamais fait ça. C'est une soirée que beaucoup de gens veulent reprendre. Il y a beaucoup de public. Il faut que j'écrive un nouveau 15 minutes. Personne ne me connaît. 15 minutes chaque semaine. Et là le gars il me dit je veux que ce soit toi qui reprend. Là je me dis bon là ça devient sérieux. Et là la première chose qu'il fait et je le remercierai encore à vie mais le show est à 20h. Il m'appelle à 18h. Et il me dit ouais ce soir c'est toi qui me remplaces. T'acceptes ou t'acceptes pas ? Comme le truc de mon père. Je peux dire non à ce moment là parce que je me chie dessus. Mais j'ai pas le droit de dire non avec mes ambitions. Donc je dis bah non on va choisir de chier dessus. Et donc évidemment moi je veux tenir la face en plus. Ce gars là c'est un humoriste que je trouve super drôle. Il a 3 ans d'avance sur moi. Il est génial. Il me fait l'honneur de me donner cette pression. En fait cette pression qu'il me donne c'est un honneur. Et donc je me dis ouais, oui. Et là je raccroche et je suis en cours encore à ce moment là. Tous les autres de ma classe c'est un truc dont ils pourraient rêver. Moi je le dis pas. Je transpire comme un fou. Je le dis à personne. Et je me dis mais comment je vais faire ? Et là j'arrive le soir. Tous les autres ils s'attendent d'avoir leur animateur star. La présentation c'est encore son nom. C'est des présentations enregistrées. Je te jure. Oui Michel Drucker. Rendez-nous Michel Drucker. Votre animateur Mehdi Boussaïdan. Allez voir d'ailleurs il est génial. Mehdi Boussaïdan. Et là c'est moi qui arrive. Tout le monde comme c'est qui ? J'ai 15 minutes où je dois être marrant. Oh là là. Et là finalement il me refait le coup deux semaines plus tard. Et finalement je reprends la soirée et chaque semaine je dois écrire et je me dis c'est sérieux et finalement à un moment donné ça devient ta routine donc t'es capable de le faire. Et là finalement on me dit bon bah là ce soir tu fais un gala à la télé. Ah ouais. Ah là c'est sérieux. Et là on te dit là non non là tu vas être chaque semaine à la télé avec du nouveau que tu pourras pas essayer. Ah là c'est sérieux. Là on te dit là non là tu dois animer un gala et là tu dois remplir une salle. Les gens doivent se déplacer pour ta gueule. et tes qualités a de l'influence sur le business de plein de gens. Pas que ton business. Tu mets dans ton bateau plein de gens qui mettent de l'oseille, qui mettent des trucs qui ont des costards, qui ont des cravates, qui ont des diplômes, qui ont des lunettes. Ils ont des lunettes les mecs. Et ils sont dans le même bateau que toi. Donc là tu te dis ah non c'est sur mes épaules. C'est partagé sur leurs épaules aussi mais c'est aussi sur les miennes. Tu te dis ok là c'est sérieux. Là c'est... Et donc à chaque fois ça avance je pense. Je pense que ça s'arrête jamais. Si tu penses à un moment donné tu te dis bon j'ai fait le truc le plus sérieux de ma vie et après il n'y en aura plus t'es cuit. Il faut abandonner ça. Il y a toujours un truc où tu te dis bon là c'est plus gros que ce que j'ai jamais fait avant. Et je me chie dessus. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Ça s'est passé comment le retour en France ? Est-ce que t'étais forcée de revenir ? Est-ce que t'as choisi ? Non c'était le timing. J'avais fait quelques années à Montréal. J'avais développé du niveau. J'étais devenu confortable à Montréal. J'avais travaillé très fort pour l'être. Et une fois que je suis devenu confortable à Montréal je me suis dit bon bah qu'est-ce qu'on fout maintenant ? Parce que ne pas être confortable et chercher à l'être c'est ça qui m'a fait progresser fort. Bon bah il faut un autre défi. Donc quand j'étais en France le défi c'était aller se faire une place à Montréal. Et une fois qu'on s'est fait une place à Montréal on s'est dit bon bah le défi maintenant c'est se faire une place en France. S'il est là. Donc bon bah comme à chaque fois on lance les dés. on se dit bon bah voilà. Et on est retourné ici. Après moi j'ai été très aidé. Il y a Kian Kojandi évidemment. C'est sous son impulsion que je suis revenu en France. C'est lui qui a un peu mis ça dans ma tête aussi. Il m'a dit reviens peut-être non ? Et je lui dis t'as peut-être raison. Puis une amie aussi. Une amie aussi qui m'a dit ouais tu devrais je pense. Puis toute mon équipe aussi on avait toute une équipe à Montréal à ce moment-là où on avait tout fait ensemble. Et c'était difficile de se séparer. C'était super difficile. Mais on s'est dit ouais non c'est le timing. Et donc je me suis retrouvé tout seul ici. Évidemment on est resté en contact. On a tout fait. Puis après je suis retourné à Montréal six mois. Et là après on s'est dit bon bah là on part en mission France vraiment. Il y a eu une année où on était entre deux. J'ai fait six mois à Paris puis six mois à Montréal. Six mois de bon on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on peut semer des graines et voir ce qu'on peut faire. Et finalement là depuis septembre on est revenu sérieusement. Ouais. Waouh. Pour reboucler un peu avec le sujet de masculinité parce que c'est super ce que tu racontes tu racontes tout ton parcours je n'avais pas tous ces détails là. Je trouve que t'as t'as une façon de te fringuer sur scène qui est loin d'être dans les standards surtout de ce qu'on voit en général des mecs qui montent sur scène si tu veux où c'est jean basket t-shirt noir. Toi t'arrives et t'es là bah tu vois t'as... Ouais ça dépend on essaie de varier. On essaie de varier. Mais j'en ai joué beaucoup aussi. Donc là par exemple t'as un t-shirt Lego. Ouais. T'as un t-shirt Lego. Il n'y a pas trop d'explications. Ouais. La réalité c'est que ce matin j'étais en galère parce que j'ai pas dormi chez OAM. Je me suis dit bon je vais arriver il faut que j'ai un t-shirt à côté il y avait un magasin je suis arrivé je dis bon lequel il est à peu près joli. Le Lego il est pas mal. J'ai pris le Lego je suis venu. C'est un peu ça toujours pendant longtemps j'ai beaucoup joué avec les vêtements parce que je voulais qu'on me remarque. J'ai réalisé que si t'étais si j'étais en fait il fallait que je donne des outils aux gens pour qu'ils se souviennent de ma gueule. Et donc et j'aimais beaucoup m'habiller bizarrement j'ai toujours aimé ça. Je pense que c'est aussi en rapport avec le truc qu'on disait de je voulais me faire remarquer en général bon ça c'est un truc faudrait que j'aille voir mon psychothérapeute mais bon il y a toujours une volonté un peu de se démarquer ou du moins d'exister d'être intéressant. Tu montes sur scène quoi. Ouais c'est ça il y a un truc déjà de base. La thérapie. Ouais ouais c'est ça il y a un truc qui est allé creuser mais bon peu importe. Et donc j'ai beaucoup joué des vêtements pendant longtemps pour donner un peu un outil aux gens pour me... Et puis c'était une manière aussi pour moi d'assumer plein de choses. En fait c'était une manière aussi de me rajouter une pression. Quand j'arrivais sur scène il m'arrivait d'arriver sur scène avec des longues tuniques indiennes qui arrivaient jusque là j'ai déjà mis des robes sur scène mais des robes pas je suis déguisé en femme des robes que je porte de manière masculine dans le sens où ça a été essayer de... Ça a été aussi des épreuves de dire est-ce que je suis capable est-ce qu'en fait je suis quelqu'un indépendamment de l'image que je projette. Et donc on a joué beaucoup avec ça. J'ai cherché plein de trucs à un moment donné j'avais plein de bijoux à un moment donné j'avais des longues tuniques ça a été très bizarre et maintenant maintenant j'improvise un peu tout le temps. J'essaie toujours de mettre des trucs je mets ce que j'aime en fait. Très souvent je vais m'habiller chez le rayon femme très souvent parce que je crois pas trop à ces histoires là. Mais t'arrives à rentrer dans... Ouais on a une taille de mannequin ah non ah non ah on a un corps les femmes en rêvent mais elles en rêvent pour elles tu vois elles en rêvent pas pour elles t'es grand on est grand on est fin et lancé voilà ouais 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 le visage non mais le corps on a un corps de femme pourquoi tu parles de toi la troisième personne ? Parce que c'est du travail collectif ce corps là c'est... Qui a bossé dessus à part toi ? Tous les gens qui l'ont regardé tous les gens qui l'ont regardé à chaque fois dans leur regard je me suis dit non il faut changer quelque chose dans ce corps là ou du moins je vais décider ce que je veux voir dans leurs yeux pendant longtemps j'ai décidé que ce serait l'incompréhension parce que je trouve ça intéressant c'est facile à dealer t'arrives et tu vois l'incompréhension tu te dis c'est bon moi ils sont tous d'accord c'est l'incompréhension puis c'est moi qui l'ai décidé en fait pendant longtemps je voulais décider ce que les autres y voyaient et là maintenant je suis en mode j'ai décidé de m'en battre les couilles de ce qu'ils voient plus ou du moins de m'en amuser un peu est-ce que t'avais des complexes en grandissant ou maintenant ? ouais bah oui oui bah oui forcément moi j'ai en plus j'ai un frère mon grand frère rugbyman très musclé très beau très marrant moi j'arrive là-bas je suis chétif pas particulièrement beau quand j'étais adolescent oh là là moi j'ai vécu un des trucs les plus difficiles je pense que tu peux vivre ah non non c'est pas je veux dire pour les complexes c'est quand j'étais enfant très jeune j'étais très mignon vraiment très 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 mignon la resta des enfants et l'adolescence est arrivée et une laideur j'étais d'une laideur je te jure mais j'étais sympa en fait j'étais cool tu vois parce que j'étais sympa j'avais un grand frère qui m'a toujours tiré vers le haut donc j'étais cool j'avais de la conversation j'étais marrant j'étais cool mais qu'est-ce que j'étais laid et c'était une période où le physique importe beaucoup dans tu sais dans la manière dans laquelle tu te construis etc et moi je pense que c'est pour ça que j'ai voulu être marrant dans ma vie parce que c'était ma manière d'exister mais laid laid grand voûter un grand nez en fait moi je pense que j'ai le genre de visage qui peut redevenir beau si j'ai un peu de chinec vers 50 piges je te jure vers 50 piges tu vois ce que je veux dire ou pas vers 50 piges je pense que tu seras un vieux beau ouais moi je pense qu'il me faut c'est pour ça que je bois beaucoup je pense que tu vois je peux être ce beau mec de 50 piges un peu borderline alcoolique qui fume et tu te dis ouais mais il est torturé mais il est beau tu vois ce que je veux dire ou pas mais t'es beau en vrai maintenant ah non vous rigolez non non j'ai réussi à faire croire que je l'étais et ça non si je te jure je te jure comment tu fais croire ? je pense que tu peux il y a des gens qui vont écouter qui vont dire waouh j'ai envie d'avoir le secret non mais tu peux c'est comment tu dégages quelque chose en fait je pense que c'est une manière avec laquelle tu l'assumes en fait moi j'ai enfin j'ai préféré essayer d'être à l'aise avec ça en fait de me dire que oui quand tu me vois t'as pas le coup de foudre physique je dis ok mais bon on peut faire autre chose en fait on peut essayer d'être beau autrement on va jouer avec nos cartes on va essayer de la chercher autrement la beauté bon bah je sais pas on va en jouer on va essayer d'être un peu intéressant on va essayer de comprendre déjà qui on veut séduire si on est dans une volonté de beauté c'est dans une volonté de séduire bon bah on va essayer de séduire alors on va essayer de savoir un peu comment parler comment se tenir comment je sais pas c'est ça qu'on va essayer de faire dégager quelque chose je pense que c'est plus intéressant à terme parce que quand t'es au collège et tout t'es laid bon t'as pas beaucoup d'autres armes t'en as pas beaucoup tu peux être très fort et tout y'a des gens qui arrivent à déjà être très fort à être laid et très séduisant des gens qui le comprennent très tôt mais c'est difficile parce que je pense que beaucoup de gens sont sensibles à la beauté physique à ces âges là mais plus tard les gens ont eu leur expérience ils ont été déçus par des gens très beaux ils ont été séduis par des gens très laid là c'est plus mix dans leur tête c'est plus ils vont chercher plus que du physique et c'est là où nous les mi beau mi laid on a une carte à jouer c'est là où nous on peut devenir intéressant donc après tu sais tu grandis t'arrives à séduire des femmes que tu trouves beaucoup trop belles pour toi et tu gagnes en confiance et voilà c'est comme ça c'est comme ça que je l'ai vécu en fait tu réalises aussi que j'ai réalisé aussi qu'être beau c'est pas forcément un cadeau j'avais des amis très beaux et ça ça leur a pas rendu service ils sont toujours très beaux en plus mais ça leur a pas forcément rendu service sur tous les aspects déjà parce que je sais pas on leur donne trop d'attention on est trop gentil avec eux je sais pas il y a quelque chose de tu penses que de ce fait là ils vivent pas assez d'épreuves pour ils les vivent différemment en fait ils vivent d'autres épreuves ils vivent d'autres épreuves ils vivent beaucoup de jalousie aussi putain beaucoup beaucoup de jalousie ça c'est relou on leur parle que de leur physique s'ils sont très forts pour autre chose leur physique va toujours upstager ça ça doit être très difficile très très difficile moi je connais un humoriste par exemple à Montréal il est très très beau c'est vrai il est très très drôle aussi sinon il serait pas humoriste sinon il remplirait pas des salles et bah les gens sont incapables de dissocier sa beauté de son succès les gens comme moi putain jamais on va mettre mon physique tu vois ce que je veux dire parce que le physique t'as peu de mérite dedans en fait évidemment ça s'entretient t'as ce mérite là ça s'entretient et tout mais quand tu vois des gens qui travaillent très fort et qui ont beaucoup de succès et que tu mets leur beauté devant ils se disent putain mais je suis pas prends moi pour autre chose aussi donc ça c'est qualité ça c'est défaut moi je sais pas au final j'ai fait la paix avec tout ça je me dis je suis dans un entre deux qui me plaît je suis pas beau donc on me casse pas la tête pour ça et je suis pas laid au point que quand tu me vois tu te dis y'a aucune chance même s'il parle qu'en alexandrin donc ça va tu vois t'en as déjà parlé avec ton frère de ça parce que tu dis que ton frère il est rugbyman très musclé très beau non parce que ça a été non non parce que ça a été y'a pas de jalousie du tout avec mon frère non ça a été non ça m'a tiré vers le haut encore une fois non sans parler de jalousie de ton côté mais en fait vous avez des expériences différentes ouais j'ai compris que je devais jouer sur d'autres armes et puis aussi y'a comment parce que aussi je parle de ça avec mon frère y'a comment lui il l'a vécu y'a comment moi j'ai vécu mon frère mon frère il peut me dire mais attends mais moi j'étais pas le plus beau de mon truc tu vois moi y'avait des mecs plus beaux moi j'ai dû faire ça j'ai dû faire ça j'ai dû faire ça j'ai dû tu vois donc lui aussi il doit avoir ce combat là à l'intérieur c'est quelque chose que tout le monde vit donc c'est plus l'image qu'il avait pour moi que l'image qu'il avait réellement dans lui son cercle social donc ça sert à rien d'en parler c'est plus un enfin d'en parler avec lui puis on partage d'autres choses partager quoi par exemple avec ton frère ? ah très drôle on se parle étonnamment on se parle assez rarement parce que c'est pareil on se fait confiance en fait on se tient au courant par par ma mère ou quand on se voit mais il est très marrant mon frère très très marrant c'est un fêtard c'est un il a suivi beaucoup plus le chemin de mon père c'est un mec en chemise et costume tu vois mais il a la classe il a la classe il est marrant il est très généreux il a quelque chose de très accueillant très avenant là où moi je suis peut-être plus mystérieux fuyant un peu plus au final c'est moi le plus timide des deux je pense il a quelque chose de je sais pas il aime les festins on fait de la pouf on partage on mange on se réunit il a ce truc là t'as dit t'as utilisé le terme festin quand même ouais 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 parce que je me moque de lui il a pris du poids là depuis quelque temps mais ça lui va bien en vrai ça représente son caractère un peu c'est un mec qui fait des câlins tu vois ce que je veux dire ? moi je suis un peu plus autiste on me touche un peu ça m'irrit j'aime pas trop ça t'aimes pas trop qu'on te touche ? non ça il y a des bruits il m'énerve aussi tu vois ce que je veux dire ? lui il est dans le il est dans l'accueil dans le tu vois ? moi je suis plus comme ah tu sais quoi viens on se touche pas trop tu vois ? on peut évidemment ça me dérange pas mais par exemple dans le métro tu vois ce que je veux dire ? ça m'oppresse il y a des sons qui plus solitaires moi plus dans ce truc là mais de là ça fait un échange intéressant puis il a été très ça a été une troisième autorité pour moi un modèle le cas c'est un guerrier aussi puis moi en plus il y a un truc qui est fou c'est que mon père a comme mon frère une énorme capacité de travail ma mère et moi on est plus les chillers on est un peu des glandeurs toi aussi tu bosses de ouf ? je bosse de ouf mais dans un truc ok ? c'est déjà plus que plein de gens ? le reste je suis un peu un glandeur dans le sens où c'est un semi-glandage je vais pas faire je vais rien faire beaucoup tu vois les hobbies ? non je vais pas faire de hobby j'ai la flemme je vais pas m'investir d'énergie dans quelque chose si je pense pas que je suis capable de déjà si je pense pas que je vais être capable d'être très fort tu vois ce que je veux dire ? si ça va pas être un enjeu fondamental de mon existence ça va pas être une énorme pierre à l'édifice de genre ma vie je vais pas mettre d'efforts dedans les hobbies non j'ai pas le temps je vais rien faire là rien faire du tout je vais être en terrasse c'est tout t'as pas de hobby quoi ? ouais lourd rien je fais des blagues c'est tout et le reste je parle avec des gens c'est vraiment ça le reste je parle avec des gens voilà c'est tout tu joues pas aux jeux vidéo ? aux jeux vidéo je regarde les autres jouets ou alors je joue que à FIFA mais c'est pareil c'est un prétexte pour parler avec les gens je jouerai pas à FIFA tout seul c'est un truc oui oui ok je vais jouer à FIFA si je suis avec la mine par exemple au manager on est là et on tape des barres et en vrai on joue juste pour se moquer de l'autre ou lui dire je vais t'éclater puis voilà mais sinon je regarde j'ai un autre gars avec qui je suis très souvent qui lui joue beaucoup à des jeux et je le regarde jouer ça m'amuse mais c'est juste pour parler encore une fois mais le reste non ta vie amoureuse elle ressemble à quoi ? oh la la oh la la ma vie oh la la j'ai réalisé ça m'a pris du temps écoute la phrase écoute la phrase je pense que je suis l'homme et la femme de ma vie non je pense que je suis marié au célibat c'est pas pour moi c'est pas pour moi non 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 je sais pas j'y réfléchis beaucoup mais je pense que j'ai beaucoup trop de non 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 j'aime le changement déjà ouais euh tu veux dire t'aimes changer de gens avec qui tu traînes c'est ça ? ouais bah là je change de rien à rien on est dans ce genre de phase en ce moment mais bon ça va changer on travaille pour que ça change mais je sais pas il y a un truc de ouais il y a un truc de changement déjà et puis il y a un truc c'est tellement mal ça tu veux dire que t'arrives pas à choper des meufs si mais en étant drôle comme ça quoi non mais tu peux séduire c'est pas ça la question mais j'ai en fait j'ai un problème très grave c'est que je suis un peu un enfoiré dans un c'est curieux en fait je je trouve pas mais ça vient Mimie elle est en train de se redresser là la coup d'un seul ok une question ça vient du truc dont on parlait avant que j'étais très laid quand j'étais jeune et je pense en fait moi je pense que finalement j'ai beau me mentir je suis tombé amoureux de plusieurs filles quand j'étais au collège et elles m'ont brisé en 20 000 et moi ça me fait très très peur maintenant en fait je pense que j'ai pas envie d'y aller moi j'ai plus jamais envie d'être vulnérable comme ça devant quelqu'un jamais je vais donner à quelqu'un l'opportunité de me briser émotionnellement plus jamais ça n'arrivera pas je préfère être seul triste ou partager qu'une infime partie de ce qu'on pourrait partager je peux plus mettre ça dans la balance du moins j'ai pas envie de le faire et j'ai jusqu'à maintenant pas rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie de le faire aujourd'hui la demoiselle ce qu'elle demande elle demande un minimum d'investissement je ne l'ai pas et je ne le mettrai pas aussi mignonne sois-tu donc je mens pas quand tu dis l'investissement je mens pas pour baiser en fait si je sens que la demoiselle il y a un peu d'attache émotionnelle je vais dire écoute je pense pas que c'est une bonne chose et puis il y a un autre truc c'est que je mélange beaucoup égo et sentiments je pense que malheureusement j'ai trop d'égo mal placé dans le sens où à partir du moment où une fille je vois que je lui plais il y a quelque chose qui me séduit plus mais c'est parce qu'en fait elle me plaisait pas forcément à la base cette fille là c'est juste moi qui ai en effet une image dans ma tête en fait dès que je vois une fille arrogante ou qui a l'air arrogante c'est même moi qui invente ça sur elle ou une fille où je me dis je serais pas capable de la séduire va instantanément arriver dans ma tête la volonté de le faire et si un jour je vois dans ses yeux que je lui plais cette volonté de lui plaire va disparaître et c'est super malsain c'est extrêmement malsain donc j'essaie de pas trop jouer avec ça je me dis non on va se concentrer dans le travail on va jouer avec le hasard s'il y a une fille qui arrive j'ai l'impression qu'on peut vivre un moment et après on passe à autre chose j'y vais mais je sais qu'aujourd'hui je suis pas dans les dispositions pour bâtir quoi que ce soit avec qui que ce soit pourquoi tu dis que t'es un enfoiré du coup parce que tu m'as l'air assez honnête et assez lucide sur ce que tu peux ou ne peux pas faire on a reçu pire enfoiré ouais je pense on a reçu les mecs qui mentent pour baiser des meufs quoi ouais mais ah non mais je peux pas être un enfoiré à ce point là ah non ça tu peux pas mais en fait le karma ethnique le karma ethnique ça c'est l'héritage de ta mère ah ça c'est l'héritage de ma mère ah non mais tu le sais tu le sais tu le sais qu'à un moment donné tout va retomber sur ta tête je pense que t'es pas sympa avec une meuf et à un moment donné ça va te retomber dessus tu vas le voir c'est sûr même en général donc moi j'ai pas trop envie de le faire mais je dis je suis un bâtard parce que t'es là admettons t'arrives dans un moment où il pourrait se passer quelque chose avec la demoiselle et je lui dis ce que je viens de vous dire elle se dit mais t'es un bâtard en fait tu vois ce que je veux dire parce qu'elle elle avait l'idée qu'il y avait moyen c'est ça ou alors c'est trop d'honnêteté je pense que les gens sont pas habitués à ce niveau d'honnêteté je pense que les gens mais moi je préfère ça parce qu'après je reste en bon terme avec tout le monde ça va mais après c'est clair que ça met un ça met un froid en fait bah oui la déception elle est là mais au moins c'est clair c'est mieux d'être clair donc ouais je sais pas je sais pas c'est une phase de ma vie que je me laisse peut-être pour plus tard que j'explore pas trop maintenant tu veux dire de se mettre en couple alors ça non ça c'est inenvisageable ah oui non tu parles carrément de juste ouais ouais je sais pas c'est un truc ouais je sais pas je sais pas trop en fait je me comprends pas trop pour être très honnête mais j'aime pas trop mais t'es jeune encore en même temps ouais je pense qu'il y a ça t'as 24 ans t'as 24 ans c'est ça ouais parce qu'il on dirait je sais pas il parle comme on dirait pas qu'il a 24 ans il parle comme un mec de 40 ballets mais je pense que ça aussi ça joue aussi je pense que j'ai eu la chance on est tout un groupe avec tous les gars dont je vous parlais à Montréal où on a vécu des trucs où on a vécu des galères mais de ouf et je pense que ça nous a fait nous construire un peu différemment et ça ça joue dans ma séduction je pense que j'attends j'attends quelque chose de différent des relations que je retrouve peut-être rarement je pense que s'il y a ce truc là de peut-être en fait je suis peut-être rarement séduit aussi sans prétention sans prétention du tout mais qu'est-ce qui t'intéresse plutôt chez les meufs alors c'est plutôt l'intellect c'est ça ? je pense que ouais de créer une connexion mais pareil ça je tombe dans de l'ego à chaque fois dans le sens où si je moi je suis très séduit par l'intellect et surtout par la rhétorique par la manière avec certaines femmes ou la manière d'articuler leurs idées mais je rentre très rapidement dans des joues de verbale interminables ah tu veux dire que tu te mets tout de suite en bagarre ? ouais je rentre très rapidement dans du conflit et la joue de verbale est interminable et ça je trouve ça très séduisant t'as pas envie qu'il y ait le dernier mot ? jamais et je veux des gens qui n'ont pas envie d'avoir qui n'ont pas envie que je l'aie non plus ça t'intéresse pas d'avoir et ça ça crée des dynamiques nulles pas nulles c'est amusant c'est très amusant ouais ça a l'air fun c'est très amusant mais ça a pas de perspective ça a pas de perspective en fait ah ouais ? non parce que c'est le jeu qui devient plus intéressant plus que la personne ? ouais c'est comme je suis pas vraiment là pour toi et t'es pas vraiment là pour moi on est tous les deux là parce que tous les deux on joue un sport qu'on aime bien jouer et on a trouvé quelqu'un avec qui on est capable de le jouer à un niveau peut-être similaire ok on arrive à ce c'est comme t'es joueur de tennis tu trouves quelqu'un qui a le même niveau que toi et tu dis les parties elles sont intéressantes ah ouais et donc t'arrives plus à dissocier la personne du jeu c'est ça je préfère le jeu après puis après c'est toujours très difficile quand tu fais des longues joues de balles comme ça d'arriver dans des trucs d'égo de faiblesse où les gens se livrent un peu plus ah ouais ça t'as du mal avec la vulnérabilité moi j'aime pas du tout ça mais mec tu montes sur scène tu fais un métier qui demande d'être tellement vulnérable j'ai l'impression tu racontes des trucs sur toi qui sont dingues sur scène tu arrives sur scène en robe et tout détente enfin c'est fou mais c'est peut-être ça le rapport c'est peut-être pour ça que je le mets là-dedans mais sur scène tu te mets à poil tu racontes tous tes pires trucs c'est moi qui décide de les raconter aussi c'est à dire que je montre la pire image mais c'est moi qui prends la photo je prends l'angle que je veux je sais l'effet que je vais avoir je sais qu'en montrant cette vulnérabilité ce que je vois dans les yeux des gens c'est pas de la vulnérabilité ils me voient pas comme quelqu'un de vulnérable quand je l'expose sur scène je suis sur scène ils sont assis ils ont payé pour m'écouter je suis debout je parle il y a la lumière sur moi qu'est-ce qu'il y a de plus égocentrique en fait ça me lève en fait tu vois ce que je veux dire il y a eux les gens ils voient quand je me mets vulnérable ils voient plus oh le gars est capable de se mettre vulnérable plus que oh il est vulnérable t'es quand même je sais pas si c'est clair t'es quand même face à t'es quand même tout seul face à 200 personnes ouais mais c'est ce qu'il disait Navo quand il faisait la première partie de Cannes il disait vous avez beau être vachement plus que moi vous regardez tous dans la même direction c'est ça t'es pas au même niveau il y a un rapport qui fait que c'est non on est pareil dans de l'égo-centrisme on est dans une joute verbale de fou je parle les gens ils m'écoutent c'est tellement mais faut pas trop la faire cette psychanalyse parce que sinon mais mais ouais sinon tu perds tout tu perds toute forme de spontanéité c'est ça que tu veux dire je sais pas moi je sais pas il y a des gens qui sont persuadés que tu peux tu peux avoir réglé tes problèmes et être un bon artiste je sais pas moi je trouve que j'ai un équilibre qui me plaît ça me dérange pas d'être névrosé en fait je suis pas malheureux je suis pas malheureux même si ma vie sentimentale professionnelle et personnelle rentre pas dans les codes de ce qu'on me vend comme le bonheur il y a des gens ils sont en couple ils sont très heureux super moi je le suis pas j'ai pas particulièrement envie de l'être j'ai pas particulièrement envie de courir après le sexe parce que c'est overrated en plus de ouf la majorité du temps il y a toujours quelque chose qui vient contrebalancer le sexe genre je sais pas la discussion après qui me fait chier ou tu vois ou alors ce moment où on te renvoie un message et t'as pas envie de répondre et t'es mal aisé t'as l'impression d'être un bata tout ça c'est des choses qui font que moi je suis très heureux à pas courir après le sexe à pas rentrer forcément dans un rapport de séduction avec les femmes avec qui je parle oh ça aussi qu'est-ce que ça me fait du bien comme je m'en fous d'être en couple comme baiser c'est pas ma principale activité ni ma principale volonté quand je rencontre une femme je la mets pas dans le rapport de séduction forcément je n'installe pas ce on peut baiser on va baiser on va non on peut avoir des amis j'ai une meilleure amie meuf avec qui le sexe est pas concevable et ça me va très très bien et plein de gens dans leur tête c'est absurde c'est inconcevable je dis non pas du tout c'est pas si c'est pas que c'est pas si important que ça globalement c'est que personnellement j'en ai rien à foutre en fait je suis je sais pas si je suis très heureux comme je suis maintenant mais j'ai l'impression d'être équilibré si toi t'as besoin de coucher avec une femme différente tous les soirs fais le si tu veux fais le je suis pas là pour te juger moi j'ai besoin de parler devant 300 personnes qui m'écoutent tu vois fais le si t'as besoin d'être en couple en permanence fais le si c'est ton équilibre mais moi je sais que je sais pas j'aime la solitude j'aime le ouais ouais mon frère va faire le couple mon frère va il est en couple depuis très longtemps avec une fille adorable que j'adore je le souhaite qu'il se marie qu'il ait des petits enfants voilà qu'il remplisse cette partie là qu'il fasse ce taf là pour la famille pour mes parents pour moi aussi super mais moi non non laissez moi être névrosé écrire des trucs sur des bouts de papier ouais ouais avoir des baisses bizarres dans des endroits bizarres avec des trucs chelous ok moi c'est ça qu'il me faut le couple ça m'oppresse le mariage ça m'oppresse mais ça t'oppresse parce que c'est un peu la norme dans la société ou non je pense pas que c'est pour ça que ça m'oppresse je pense que c'est parce que c'est la norme que je me pose autant la question si c'était pas autant la norme ça aurait été plus facile pour moi d'assumer que c'est pas ça que je veux dans la vie ouais c'est sûr mais en vrai ce qui m'oppresse c'est non c'est vraiment le mariage en fait c'est ce oh là là moi rien que la cérémonie du mariage oh là là mais t'es pas obligé de le faire t'es pas obligé mais ça en vrai est-ce que c'est très différent je veux dire t'es la star de la journée tout le monde te regarde comme dans ton métier sauf que regarde aussi ton épouse à priori vous êtes deux ouais mais je sais pas il y a quelque chose de pas assez mis en scène quelque chose de pas assez faux c'est trop vrai en fait il y a quelque chose de on scelle notre amour dans le jeu oh là là non réalise moi je préfère être dans des relations où tu réalises ça peut se finir demain tu réalises ça on est conscient je veux que la personne avec qui je suis elle est consciente de ça demain tu veux que ce soit fini peu importe à quel point c'est douloureux pas c'est fini il n'y a pas d'engagement il n'y a pas ça moi en fait il y a quelque chose qui m'énerve en fait je suis très très attaché à la liberté et j'ai envie de la donner à 100% aussi dans le sens où non non et puis j'ai pas envie de ah là là j'ai pas envie d'être jaloux j'ai pas envie ce sentiment là je le déteste mais dès que tu t'attaches moi je sais pas t'es jaloux ah mais comment t'arrives quand t'arrives à être jaloux t'es jaloux des autres gars parce que ça m'arrive d'avoir mais en fait il y a ça aussi si tu détestes le sentiment si une fille me plaît vraiment je fuis moi en fait si j'ai l'impression qu'il y aurait quelque chose à peut-être creuser je me casse un peu je vais pas aller les fouiller je suis comme non non tu sais quoi bye on va rester on va pas trop se non non tu vois ce que je veux dire je vais avoir des relations avec des filles que je sais que je kifferai pas mais qui me plaisent quand même pour certains aspects mais si je sens qu'émotionnellement je peux être un peu trop investi ok non 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 c'est à cause du collège donc c'est ça je sais pas je sais pas peut-être le collège ou pas mais je sais que ça me ah être vulnérable comme ça j'aime pas ça ok non ouais tu vas prendre soin de moi super j'ai pas besoin j'ai pas besoin et tu penses que ça peut évoluer dans ta vie ou pas ou tu le vois pas comme ça toi on va voir on va voir on va voir mais ça me dérangerait pas si ça évolue pas si ça évolue je vais le suivre mais je sais que ça me tente pas d'avoir ce sentiment de me dire qu'est-ce que cette personne fait elle est où et peut-être qu'elle aime pas peut-être qu'elle aime plus peut-être que je tu vois ce que je veux dire ah ça serait des tu te poserais ce genre de questions sans arrêt je peux pas ça je peux pas ah non je peux pas je peux pas ok je peux pas ça m'oppresse de ouf non non je préfère être seul alors je rebondis sur tu préfères être seul t'as quand même fait un move professionnel un peu couillu si je puis dire alors je sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser mais donc après MeToo ouais il y a ton producteur de l'époque alors tout était prêt c'est ça tu devais venir jouer à Paris plusieurs dates on avait vendu quasiment 6 dates complètes le mec avait tout vendu donc le gars donc c'est Gilbert Roson qui est une sorte de c'est un peu le messie de l'humour au Québec c'est un grand monsieur de l'humour francophone qui s'est fait accuser d'agression en tout cas potentielle agression sexuelle et donc toi t'as fait j'ai dit c'est mort ouais j'ai dit c'est mort parce que bon bah on bon bah parce que parce que quoi enfin c'est pas si couillé que ça tu te rends compte que c'est pas anodin tu te rends compte que je pense c'est très rare il y a plein d'artistes qui l'auraient pas fait mais c'est pas quelque chose que je calcule moi en fait non je sais bien je me dis pour moi ça apparaît comme une évidence donc je vais le faire personnellement ça m'a pas ça m'a pas j'ai pas trouvé ça particulièrement couillu dans le sens où ça m'a pas demandé de vraiment j'étais pas dans j'étais pas dans le doute je savais que ce qui allait suivre allait être dur mais on se dit bon on a vécu déjà dur c'est bon dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir pris un risque en le faisant c'est en ça que je trouve que c'est pas particulièrement encouragé au couillu moi je trouvais que c'était le truc le plus évident à faire j'ai pas envie de mêler mon travail dans lequel j'ai mis autant de coeur et de volonté d'amour et d'associer ça à ce genre de geste je veux aussi pas juste le condamner sur des réseaux je veux montrer que je suis profondément contre ce genre d'agissement et essayer de je suis profondément persuadé que mon projet peut rapporter quelque chose et si je veux rapporter quelque chose je vais le rapporter à des gens qui sont qui sont en accord avec mes valeurs en fait j'ai pas envie de donner du pain à des gens qui construisent un monde dans lequel j'ai pas envie de vivre en fait je vais donner du pain à ceux qui construisent un monde dans lequel je me sens bien du moins je vais essayer parce que c'est très idéaliste ce que je dis mais je vais essayer dans la mesure du possible de faire ça voilà après moi je suis pas là pour condamner Gilbert Rozon je suis pas un tribunal il y a toujours jusqu'au jugement la présomption d'innocence voilà c'est pas ça le débat mais moi des accusations ça suffit pour dire je vais pas associer mon travail c'est tout c'est juste ça c'est juste ça moi s'il y a un doute c'est mort on bouge on doit être tu t'identifies comme féministe ? oui bah oui complètement de toute évidence tu t'es jamais enfin il y a plein de gens et notamment plein de mecs pour qui c'est pas si évident justement de le dire en tout cas de le ressentir et d'agir en fonction c'est parfois plus simple que de dire le mot je pense qu'il y a beaucoup de gens qui enfin cette question là on en a fait quelque chose de c'est quelque chose de si simple en fait et on en a fait des débats qui vont à droite à gauche c'est juste c'est juste que ton sexe ne détermine rien d'autre donc comment t'es traité par la société c'est tout en fait il n'y a pas il n'y a pas grand chose d'absurde là-dedans tu vois ce que je veux dire moi je trouve j'ai envie de dire Romain Président tu vois j'avais de dire je ne comprends pas on avait fait un passage de clics là-dessus mais je ne comprends pas comment ça peut être une question aujourd'hui t'as une femme t'es un homme ok mais bon dans le travail par exemple ça change quelque chose non tu fais le même travail t'as le même salaire ok t'es une femme t'as envie de faire ça tu fais ça peu importe ce que c'est t'es un homme t'as envie de faire ça tu fais ce que tu veux en fait les hommes aussi beaucoup ont l'impression que la lutte féministe est une lutte qui a pour objectif d'augmenter les droits des femmes et de réduire les droits des hommes ils ont l'impression que c'est une lutte pas du tout pas du tout à aucun moment donner aux femmes les droits qu'elles méritent et qu'elles ont en fait dans l'absolu c'est des droits qu'elles ont qui sont juste pas respectés et bah ça ça enlève des droits aux hommes mais pas du tout c'est pas du tout c'est comme si toi tous les jours tu reçois assez à manger et que ton voisin il reçoit la moitié et toi ton combat ça peut faire en sorte que lui aussi il reçoit autant à manger toi ça va pas t'enlever comment ça peut te déranger c'est ça que je comprends pas en fait bah nous non plus bah ouais je pense qu'à la base il y a cette incompréhension les gens ne savent pas vraiment quel est le but du féminisme ce que le mot veut dire c'est ça alors que le but c'est l'égalité le nom de la cause c'est ça le nom de la cause malheureusement on rend pas ses ravis je pense à la cause le fait qui s'appelle féministe après c'est très compréhensible sachant que on est pas on se bat pas pour enfin les femmes ont concrètement moins de droits que les hommes aujourd'hui donc c'est pas étonnant que cette lutte là porte le nom des femmes parce qu'aujourd'hui si on veut égaliser les droits entre les genres c'est les droits des femmes qu'il faut augmenter mais mais c'est pas une lutte pour les en fait c'est pas une lutte pour les femmes c'est une lutte pour tout le monde c'est une cause qui est commune j'ai pas qu'on vive dans un monde où tout le monde a les mêmes droits pour moi tu dis ça qui peut douter tu vois ce que je veux dire moi c'est ça que je comprends pas comment tu peux dire ah non parce que c'est pas possible je pense qu'on est d'accord on va commencer à conclure je pense on a bien parlé j'ai une dernière question pour toi que j'aime bien poser à quasiment tous les invités il y en a parfois où j'oublie mais là ça va j'ai pas oublié bravo est-ce que t'as merci est-ce que t'as un exemple d'homme réel ou fictif qui représente pour toi une vision positive de la masculinité bah il y en a plein c'est marrant parce que la plupart des gens je le renvoie en avance parce qu'ils me disent en fait enfin au début je la posais comme ça sans prendre de l'avance et en fait il y avait beaucoup de là à chaud je sais pas quoi j'en vois pas donc ça m'intéresse que tu dises il y en a plein et il y en a plein mais après en trouver un parce qu'en fait le truc c'est que si on en trouve un t'as le droit d'en dire plusieurs c'est juste que généralement d'en trouver un c'est un peu galère donc on s'arrête à un mais t'as le droit d'en dire plein si tu veux un symbole de masculinité je sais pas j'essaie de réfléchir je sais pas moi Prince je le trouve très fort pour ça il y a quelque chose de marrant déjà il est minuscule un homme on attend qu'il soit grand il est minuscule très efféminé et pourtant il y a quelque chose d'extrêmement masculin notamment dans je sais pas dans sa séduction dans sa sexualité il y a quelque chose d'extrêmement masculin donc Prince il a je pense Prince c'est un symbole intéressant de masculinité probablement parce qu'il a ouais probablement parce qu'il en a fait quelque chose de moins caricatural ok c'est une bonne réponse c'est une qu'on a pas encore eu donc c'est cool vous avez eu qui par exemple ? on a eu Barack Obama en premier Barack Obama ? on a eu des personnages c'était Lame qui avait dit les mecs de GTA donc c'est parce qu'il y a un GTA où il y a trois personnages principaux qui sont tous un peu différents et du coup il était content qu'il y ait les trois chemins de être un homme d'une certaine façon ah oui je comprends on a eu un mec de Dragon Ball je sais plus qui on a eu Harry Styles qui est peut-être plus lié au délire de Prince dans l'idée c'est un chanteur qui est pas dans les codes de virilité grand musclé machin mais qui déjà peut baiser environ qui il veut parce qu'il sort vraiment avec des super modèles et qu'il y a un look qui pareil est assez ah non c'est bon j'ai trouvé ok il cherche depuis tout à l'heure Zinedine Zidane je suis con quoi c'est Zinedine Zidane ouais pourquoi bah oui c'est Zinedine Zidane humilité succès force esprit d'équipe maîtrise du timing image nickel il parle pas des masses il parle pas beaucoup justement ah c'est ça moi j'aime son père non plus il parle pas beaucoup c'est ça moi j'aime un jour au france ah bah est-ce que le spécial sur les pères ah ouais non non pas Prince je suis désolé Prince Zinedine Zidane ah donc pour toi c'est Zinedine Zidane Zinedine Zidane plus que tout putain mais pourtant ils ont rien à voir les uns avec l'autre ils ont rien à voir mais ils sont dans des registres différents ouais mais c'est trop marrant mais Zinedine Zidane j'ai l'impression qu'il y a le côté de ta mère ouais exactement exactement ouais mais Zinedine Zidane pour moi il rejoint les deux dans le sens moi je pense je sais pas je trouve que Zinedine Zidane je suis persuadé que spirituellement il a une puissance qui est négligée je sais pas ouais ouais mais bon c'est probablement volontairement mystérieux je pense qu'il a probablement raison de pas en parler mais je pense que tu peux pas avoir autant de succès sans une profonde compréhension de de comment fonctionnent les choses à un niveau essentiel dans le sens où pour maîtriser sa chance à ce point là ou maîtriser le hasard à ce point là c'est pour moi tu dois je sais pas on parlait de comment tu deviens beau en dégageant quelque chose ce gars là il a ça à 1000% ouais Zinedine Zidane je sais pas si alors je sais pas si après les auditrices et les auditeurs de Boys Club suivent mais en fait Zinedine Zidane après la carrière de footballeur à succès qu'il a fait etc il est devenu coach et là il a gagné pour la troisième fois d'affilée la Ligue des Champions avec le Real Madrid ce qui est un truc qui n'est jamais arrivé jamais arrivé et qu'est-ce qu'il vient de faire ? il est parti il vient de dire j'ai même V avec cette voix avec cet accent nul exactement exactement et moi ce que j'aime beaucoup de Zinedine Zidane c'est qu'il est extrêmement célèbre mais surtout pour ce qu'il a fait sur le terrain en fait dans sa vie personnelle bah soit il a une extrêmement bonne maîtrise de son image soit on le sait pas et je trouve ça très fort en fait je trouve ça très très fort même son coup de boule en finale de la Ligue des Champions enfin en finale de la Coupe du Monde c'est pas masculin ça ? dire si t'insultes ma famille c'est plus important que ça là c'est final de la Ligue de la Coupe du Monde si je gagne ce match je suis ballon d'or je suis probablement l'un des plus grands je suis une légende déjà que je le suis je suis à vie une légende partout tout repose sur moi toute la pression j'ai fait une compétition extraordinaire mais non ça tout ce que la majorité ce que beaucoup de gens rêvent de vivre une fois dans leur vie dit ça là bah moi je vous le dis c'est moins important que la famille c'est pas fou ça et un bon coup de tête la violence tu cautionnes ça toi ? quel suspense et bien je suis vraiment désolé car ce Boys Club s'arrête ici malheureusement suite à un souci technique on n'a pas enregistré la fin du discours de Roman Fressinet c'est très dommage puisqu'il avait un propos très intéressant en réponse à la question de Fab où il parlait notamment de la violence physique qu'on excuse peu alors que la violence verbale est souvent tolérée je vous promets que quand je recroise Roman Fressinet par exemple à l'occasion de son retour sur scène à l'automne 2018 j'essaierai de lui reposer la question au micro pour que vous puissiez entendre sa réponse je vous tiens au courant mais je vous rassure il ne manque que ça tout le reste du Boys Club de Roman Fressinet vous venez de l'écouter et j'espère qu'il vous a plu j'en profite donc pour vous remercier à nouveau d'écouter The Boys Club ça me fait très plaisir et je suis très fière de ce petit projet qui en est déjà à son 15ème épisode vous connaissez la chanson si vous êtes sur Youtube mettez un pouce bleu un commentaire abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et si vous êtes sur une plateforme de podcast type iTunes Podcast mettez-moi 5 étoiles et un petit avis pour que The Boys Club soit de plus en plus recommandé et que de plus en plus de gens viennent réfléchir à la masculinité pour créer un monde plus beau merci encore à Roman Fressinet d'être venu dans The Boys Club ça m'a fait très plaisir et sachez que c'est l'épisode où j'ai fait le moins de cut puisque je n'ai tout simplement rien coupé j'ai mis play à l'intro et je n'ai rien coupé pendant tout le long on n'a pas besoin de tailler dans le discours de Roman Fressinet il est très fort à dans deux semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club en attendant portez-vous bien et prenez soin de vous bye bye c'est de l' statistici c'est l'épisode c'est l' lyric